Yoho mes divanches, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée, les yeux je te zoome, c'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma pile à lire, donc pour le Halloween Manga Challenge Le Halloween Manga Challenge, je récap' vite fait, c'est juste un challenge manga ou animé Tu peux aussi présenter des animés sur les mangas, donc sur le thème Halloween Ma pile à lire est toute petite parce que tout simplement la plupart des vidéos que toi tu vois en octobre Sont tout simplement filmées en juillet et en août par exemple pour cette année, d'habitude je commence même un petit peu en juin Et juste je vais te présenter les titres qui m'intéressent, plus je vais te montrer aussi les titres Qui soit seront sortis en septembre, soit vont sortir en septembre mais qui m'intéressent et qui sont sur le thème Halloween Mais donc du coup au moment où je filme cette vidéo, je ne les ai pas parce que je la filme avant le 1er septembre A savoir juste en ce qui concerne le challenge, si tu as besoin de plus d'infos Je aurais fait comme chaque année une vidéo lancement si tu as besoin vraiment de plus d'informations au niveau des détails On va donc commencer avec Alice on Border Road C'est donc une sorte de suite à Alice in Borderland Mais à savoir que le manga, le tome 1 était sorti quand même en 2017 Et on va avoir la fin bientôt, en septembre ou en octobre, je ne sais plus trop Pour ce qui est du manga, la qualité de dessin est super sympa Alors lui c'est soit un hurlement dans les bois, soit un bain de sang Il me semble que c'est juste un hurlement dans les bois parce que même si c'est dans le genre sur Vigval Il n'y a pas de mort gore, alors du coup c'est juste un hurlement Voilà, et il est au prix de 7,99€ au cas où parce que j'ai l'étiquette Je le dis parce que j'ai l'étiquette honnêtement Voilà un peu plus de personnages La première mort que je vois c'est une mort propre Donc je pense que c'est tout simplement un hurlement dans les bois Ensuite on va passer à des titres des éditions Mayan Parce qu'au final les éditions Mayan ont quand même pas mal de titres Halloween-esque Ce que je vais faire en fait c'est que je ferai une seule et unique vidéo sur tous ces titres Je ferai donc une énorme vidéo crash test avec tous les titres de Mayan Que j'aurais envie de lire surtout Parce qu'il y en a un par exemple Je veux le lire mais comme je sais plus où il en est au niveau de la sortie etc J'ai pas envie de le lire pour cette année donc je le garderai plutôt pour l'an prochain Juste à savoir que Looking Up Magical Girl est donc un manga des éditions Mayan Où j'ai présenté le crash test La vidéo sera en lien en barre d'infos et peut-être même dans le i Et c'est un bal des créatures tout simplement Parce qu'on est juste avec des créatures fantastiques des Magical Girls Et il n'y a pas de truc gore Il n'y a rien de... Voilà donc c'est pas non plus une enquête policière Donc c'est un hurlement dans les voix Donc dans les titres de Mayan que je vais te présenter dans cette vidéo Il y aura donc le 9 août Tu me dévoreras Voilà le tome 2 doit sortir là dans les prochains jours pour moi Vu que je filme avant le 1er septembre Voilà donc en ce qui concerne le dessin Je suis un peu loin mais bon Ce qui vaut le... L'estré quand même qui est disponible en... Par Mayan Donc je ne spoil pas vraiment Là Voilà Donc ça c'est soit un bal des créatures Parce que pour l'instant moi j'ai juste vu des créatures Et oui elle va le dévorer Mais voilà quoi C'est pas gore non plus Et donc pour moi c'est pour l'instant un hurlement dans les bois Ou un bal des créatures Parce que c'est pas vraiment une enquête non plus peut-être policière Il faut voir après les sous-genres Passion et désir et de l'horreur Je n'ai pas trop d'infos Toujours est-il Après on a Anna et la bête Qui lui par contre est un amour de tonne Vu qu'on a une relation entre Anna qui est une humaine Et un loup Garou Enfin semi-humain Mi-homme mi-animal Voilà Donc lui Enfin tous les titres là je les avais présentés en estré manga J'achète ou pas Tous avaient passé donc le cap de l'estré Et donc j'ai très très hâte Anna et la bête par contre est un manga en 2 tomes Donc je pense que lui il aura peut-être une vidéo dédiée A lui tout seul parce que tout simplement Voilà il est en 2 tomes Donc à voir Dites moi si vous préférez que je mette dans la vidéo Me-yan Ou si je le sais pas Parce que du coup lui c'est une série complète Et l'autre c'est que des Les 2 premiers tomes quoi Quand je te présente Ensuite on va voir Skeleton Night in another world Donc ça aussi c'est un estré que j'ai présenté C'était dans les derniers d'ailleurs C'est un isekai Donc c'est un bal des créatures C'est un mec qui est réincarné du coup dans un MMO RPG Et il se retrouve dans le corps d'une armure Mais en même temps avec Attends on a pas la Mais il a une tête de squelette Et en fait du coup il a très très peur d'aller dans le monde des humains Tu sais de retourner dans un village Parce que forcément vu qu'il a une tête de squelette On va croire que c'est une créature donc Qui va agresser les humains Alors que pas du tout Vu que c'est de base un humain Par contre celui-ci C'est donc un bal des créatures Mais à savoir attention Pour les plus jeunes etc Il y a de la nudité Donc il y a même Le sujet du viol Qui a été abordé au tout début Parce que les 2 filles que tu vois là Elles ont plus de vêtements Parce qu'elles ont failli être violées Voilà On continue avec le titre The most notorious stalker J'adore les titres en anglais à rallonge Ou pas Donc lui Si je dis pas de bêtises Voilà C'est plus avec des magiciens etc Qui exterminent des créatures fantastiques Donc pareil C'est un bal des créatures Rien de plus Enfin rien de plus C'est pas négatif Que ce soit un bal des créatures Parce que j'aime bien mon perso Mais voilà Juste pour que tu puisses savoir A peu près dans quelle catégorie ils sont Donc voilà pour ça Et ensuite on va voir Ce titre là J'ai perdu le nom Je le connais plus par coeur Désolée je connais pas tout par coeur Donc ce titre là Qui est aussi disponible Où il y a les 2 premiers tomes De disponibles en simultané Donc je présenterai aussi Ce titre là Dans la vidéo Mais Yann Donc déjà j'ai une question pour toi Est-ce que je mets Anna et la bête Dans la vidéo Avec les crash test Ou est-ce que je fais une vidéo à part Vu que c'est une série Terminée Ensuite J'ai donc plusieurs titres à lire Et là aussi La deuxième question Est-ce que Je Il y a certains titres Je vais te demander en fait Est-ce que Je les mets ou pas Dans cette vidéo Critique Tom 1 Parce que là je ferai une vidéo Critique Tom 1 De plusieurs titres Et il y en a plusieurs Où je me demande Si ça sert vraiment Ou pas Parce que c'est des titres Après où je te donnerai Mon avis global Sur l'intégralité Que l'an prochain Donc voilà Donc juste en Critique Tom 1 Lui il ne compte pas Avec les séries Voilà C'est The Case Book of Arne Le dossier du vampire Donc c'est un manga Des éditions Soleil Qui est sorti là Il n'y a pas très très longtemps J'avais très hâte En fait c'est une jeune fille Qui est noble Et sa mère est décédée Il y a deux ans Alors que son père est malade Elle est incapable D'accepter la mort de sa Enfin lui Il est incapable D'accepter la mort de sa femme Et il sort en pleine nuit Et en fait du coup Bah voilà Bref Et la fille va suivre Les aventures du vampire La qualité de dessin Par contre n'est pas ouf Pour ceux qui Voilà Par contre lui forcément Vu qu'on est avec un vampire Etc C'est soleil C'est gothique Enfin la catégorie gothique Des éditions soleil Ça c'est clairement Un amour d'automne Parce que je crois Que c'est un shoujo Si c'est pas un shoujo C'est un balle des créatures Du coup Voilà Voilà Ensuite donc lui Sur Je te le présente aussi Dans cette vidéo Critique Tom 1 Je vais éviter de dire non Parce que je sais toujours pas Comment il se prononce Voilà Alors on m'avait demandé Une abonnée m'avait demandé Si c'était tout simplement Un manga Enfin une réédition Parce qu'en plus On a un big format Non non On a jamais eu ce manga en France Et donc on l'a Enfin Tout simplement Par contre la qualité Dessin pique Parce que ça date D'il y a des années Et il existe en animé Au cas où Et si je dis pas de bêtises Je ne suis plus trop sûre Mais il me semble Que j'avais présenté Le manga en animé L'an dernier Et lui par contre Je préviens C'est gore Et il y a de la violence Donc clairement C'est un bannesan Ça c'est clair et net Et il y a aussi De la nudité Donc voilà Pas pour tout le monde Mais C'est à prendre en compte Ensuite Lui je pense Alors lui Franchement je pense Que je vais le mettre De moi même Dans cette vidéo Critique Tom 1 C'est L'atelier des sorciers Tout simplement Parce que comme ça Je sais que la prochaine fois Que je vais acheter Des mangas d'occasion J'achèterai la suite Et je pourrai compléter La suite de la série Donc lui oui Il sera présenté Il n'y a pas de soucis Donc pas de panique Voilà pour que tu puisses Voir la qualité du dessin Qui est vraiment très travaillé Donc ça c'est un manga Qui est connu Et reconnu Mais bon J'ai aussi envie de donner mon avis J'ai aussi envie de le lire Donc voilà Alors ce sont Ces deux titres là Que je vais te présenter Où j'hésite du coup A les présenter Cette année Parce que je sais très bien Que la suite Et donc mon avis Sur l'intégralité De ces deux séries Ne serait que pour l'an prochain Donc c'est à toi De me dire Si on les met ou pas Il y aurait Fortress of Apocalypse Qui est le tome 1 D'une série en 10 tomes C'est pour ça aussi Enfin voilà J'ai acheté le tome 1 Et je voulais voir d'abord Si j'aimais vraiment ou pas Et sinon je verrais Si je trouve ma lot Sur Vinted ou autre Mais sinon voilà Fortress of Apocalypse Ça serait que le tome 1 Alors que la série Terminait en 10 tomes Et donc l'an prochain Je te donnerai mon avis Sur l'intégralité Voilà c'est ça Qu'il faut vraiment se dire Et après Ça serait pas une critique Tome 1 Mais ça serait du coup Un avis sur les deux premiers tomes Du manga Ajin Tout simplement Parce qu'ils étaient vendus En simultané La maison d'édition Gléna A sorti ce titre Du coup Les deux premiers tomes Et je trouve que Comme c'est une série Terminée quand même En presque 20 tomes C'est mieux quand même De se faire un avis Sur les deux premiers volumes Donc Fortress of Apocalypse Que tu vois La qualité de dessin C'est de l'auteur De Starwin Anonymous Que j'ai présenté l'an dernier C'est aussi pour ça Que je me suis intéressée A ce titre Parce que Donc j'avais lu Starwin Anonymous Voilà Et pour Ajin Je pense que tu connais peut-être A savoir qu'Ajin Il a un animé Mais il ne va pas Jusqu'au bout du manga Donc voilà Moi je ne m'intéresse pas Du tout à l'animé Vu qu'il ne va pas Voilà Les créatures Les Ajin Et voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Cette vidéo Pile à lire Pour le Halloween Manga Challenge J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Je le redis au cas où Si jamais tu partages Sur Instagram Quelque chose Sur le Halloween Manga Challenge N'hésite pas A m'identifier Même si je regarderai Les trucs qui sont sur le hashtag Mais n'hésite pas A m'identifier Si tu fais un post Tout simplement Parce que je repartagerai Du coup Ton post Sur En Instastory Donc la vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Je te mets Donc la vidéo Ouverture du Halloween Manga Challenge Pour t'expliquer un peu plus Les catégories Si tu ne les connais pas Ici Je te mets Donc la playlist De tous les titres Que j'ai présentés Qui vont Dans le Halloween Manga Challenge Et à savoir Que Juste là Je pense que cette vidéo Sera avant Les deux autres Je vais faire Une énorme En fait Vidéo Conclusion C'est comme les conclusions De Maison d'édition Que j'ai pu faire Ou par exemple Les recommandations De manga Pour les LGBT Par exemple Voilà En ce qui concerne Les LGBT Je vais te faire Une vidéo Une énorme vidéo Conclusion De tous les titres Halloween S Que j'ai pu lire Et tous les titres Du coup Que j'ai pu présenter Te faire Un avis express Lui j'ai aimé Lui j'ai aimé Lui j'ai pas aimé Un petit peu Pourquoi du comment Pour t'inviter En fait tout simplement A voir les précédents titres Que j'ai pu présenter Sur la chaîne Et je pense que Je diviserai sûrement ça En deux vidéos Parce qu'il y a eu Beaucoup 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 de titres Que j'ai présentés Qui vont pour Le Halloween Manga Challenge Donc je pense que Je ferai une vidéo Amour de tonne Et Balles des créatures Une vidéo Hurlement dans les bois Et ben sans comme ça On sépare bien Ce qui est entre parenthèses Mignonné Et ce qui est Plus gore Violent Angoissant Flippant Tout ça Bref Toujours est-il J'espère que cette vidéo T'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Même si tu t'es pris Une hache dans la tronche Bye bye